Le torchon brûle actuellement dans la petite municipalité de Sainte-Pétronille, c'est sur l'île d'Orléans. La municipalité réclame une enquête, d'ailleurs, du ministère des Affaires municipales. Dany, le maire de son côté demeure convaincu de la saine gestion après avoir mis en demeure une centaine de ses concitoyens. Oui, et encore aujourd'hui, Julie, la mairie de Sainte-Pétronille était fermée et c'est par voie de communiquer, finalement, que le maire a réagi. Il réclame une enquête du ministère des Affaires municipales. Alors, pour le maire, Jean Côté, l'intimidation et la diffamation sont inacceptables. Les décisions qui ont déplu à une quinzaine de citoyens ont pris des proportions exagérées, dit-il. Et Julie, cette quinzaine de citoyens, en fait, ce sont des bénévoles. C'est un peu comme ça que le conflit a commencé. Des bénévoles à la bibliothèque qui ont démissionné en bloc, dénonçant des nouvelles façons de faire. Ils se sentaient blâmés au lieu d'être reconnus après des années de bénévolat. Et ça, ça correspondait, oui, avec l'arrivée d'une nouvelle directrice, Nathalie Paquette, qui, elle, avait été renvoyée de son ancien emploi à Val-des-Lacs pour des fautes graves. Alors, après des questionnements des citoyens, 97 ont reçu, justement, cette mise en demeure. Même le journal local, on lui a demandé de ne pas publier un article. On écoute le journaliste et des citoyens. J'ai juste fait un compte-rendu de l'Assemblée, mais le texte n'a jamais été publié. Mais je m'en suis tenu au fait seulement. On ne se sent pas bien, on sent que la liberté de presse est attaquée. Et ce n'est pas quelque chose qui, c'est arrivé en fin 2023, 2024, ce n'est pas quelque chose qui, de nos jours, est apprécié et devrait se produire, à mon avis. Je trouve ça exagéré. Je trouve que c'est une belle atteinte à notre démocratie. On a vraiment hâte que ça se règle pour le mieux. La communauté ici a le droit d'avoir ses services, puis une vie de village qui est paisible et harmonieuse. La ministre des Affaires municipale, André Laforêt, déclare ceci. La situation à Sainte-Pétronille est préoccupante. La Commission municipale du Québec a ouvert une enquête. Alors, elle va continuer à suivre la situation de près. Et elle veut entendre les conclusions de cette enquête. Merci, Dany. Au revoir. Alors,